Le diabète chez les enfants. Le diabète est une maladie chronique qui affecte la façon dont le corps utilise le sucre. Le sucre est une source d'énergie importante pour le corps, mais il ne peut pas être utilisé correctement si le corps ne produit pas ou ne utilise pas l'insuline. Il existe deux principaux types de diabète. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune qui détruit les cellules bêta du pancréas, les cellules qui produisent l'insuline. Le diabète de type 1 touche généralement les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Le diabète de type 2 est une maladie chronique qui survient lorsque le corps ne répond pas correctement à l'insuline ou qu'il ne produit pas suffisamment d'insuline. Le diabète de type 2 est le type de diabète le plus courant chez les adultes, mais il touche de plus en plus d'enfants et d'adolescents. Les symptômes du diabète chez l'enfant peuvent inclure soif intense, envie fréquente d'uriner, perte de poids, fatigue, vision trouble, nausée, vomissement, confusion. Si votre enfant présente l'un de ces symptômes, il est important de consulter un médecin dès que possible. Le diagnostic du diabète chez l'enfant est généralement effectué par un examen sanguin. Le test sanguin le plus courant pour le diabète est le test de glycémie à jeun. Ce test mesure la quantité de sucre dans le sang après que l'enfant n'a rien mangé pendant au moins 8 heures. Le traitement du diabète chez l'enfant dépend du type de diabète. Le diabète de type 1 est traité par des injections d'insuline. L'insuline est une hormone qui aide le corps à utiliser le sucre. Les enfants diabétiques de type 1 doivent généralement se faire injecter de l'insuline plusieurs fois par jour. Le diabète de type 2 peut être traité par des médicaments, des changements alimentaires et de l'exercice physique. Certains enfants diabétiques de type 2 peuvent également avoir besoin de prendre de l'insuline. Un régime alimentaire sain et équilibré est important pour tous les enfants, mais il est particulièrement important pour les enfants diabétiques. Les enfants diabétiques doivent manger des aliments riches en nutriments et faibles en calories et en graisses saturées. Ils doivent également consommer des glucides à chaque repas et collation. L'exercice physique est également important pour les enfants diabétiques. L'exercice aide à contrôler la glycémie et à réduire le risque de complications du diabète. Les enfants diabétiques doivent parler à leur médecin avant de commencer un nouveau programme d'exercice. Le diabète peut entraîner des complications graves s'il n'est pas contrôlé correctement. Ces complications peuvent inclure, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies rénales, les maladies oculaires, les lésions nerveuses. Les enfants diabétiques doivent subir des examens réguliers pour détecter les complications du diabète. Vie avec le diabète chez l'enfant. Avec un traitement et un suivi approprié, les enfants diabétiques peuvent vivre une vie normale et active. Il est important que les enfants diabétiques et leurs familles apprennent à gérer la maladie. Il existe de nombreuses ressources disponibles pour aider les enfants diabétiques et leurs familles.